L'exercice numéro 4 sur les plots de trois dimensions. Quand on dit plots de trois dimensions, on a des trois axes. X, Y et Z. X, Y et Z. Comme je faisais une vidéo de l'effet, je faisais X, Y. Donc, 2D, l'exercice 4, c'est les plots de trois D. Les plots de trois D ont un X, un X, Y et Z. Donc, le X a un intervalle, l'axe 10X, l'axe 0, et l'axe 10X. Donc, avec un pâtaire PI sur 50. Voilà, donc, regarde l'exercice. C'est toujours un nouveau exercice numéro clear point de vue CLC. OK, donc, créons un X. L'exercice 0, 2 points, avec un pâtaire PI à la 50, PI sur 50, jusqu'à quoi? Jusqu'à 10X PI. 10X PI. Voilà, on va dire point de vue, pour qu'on va sortir les résultats. Voilà, on va voir le size ou la length. Ça a mené, ça a le fixe. Toujours fait 501. Fait 501. Voilà, donc, ici, il y a la commande plot 3 qui m'a misé dans l'exercice. Donc, maintenant, on va dire que les plots sont en trois dimensions. Et la fonction, on va dire que je plot ou un plot 3. J'affiche les trois dimensions. Donc, maintenant, on trois dimensions. On va dire que c'est une fonction. On va dire que il y a une fonction. Sinus. Ça a été la première fonction. Donc, l'arice des X, ça a été sinus X. C'est une fonction. On va dire que j'affiche les fonctions. On va dire que c'est une fonction. Ensuite, on va dire que les cos sont toujours tilde. donc la deuxième information et la troisième information qui est z x y z donc la troisième information 4 c c est les marques on bouche red on bouche red on bouche red on bouche on bouche on bouche on bouche red donc on a automatiquement on a automatiquement l'exercice 2 donc on a dit on a toujours la figure figure 1 donc tout simplement on a bien la figure on a out on exécuter la deuxième fois voilà on a bien on trois dimensions on trois dimensions nous avons par exemple on dirou la rotation ta voilà on a rotate voilà voilà on a on a on a dimension donc on a cliquer et bouger voilà on a on a on a donc on a la fonction sin x ou cos x voilà ok donc est-ce qu'on a on a on a on on a on a on a on a on a avec des titres. Oui, la même chose que l'exercice xlabel parce que dans l'exercice, nous avons les informations xlabel, ylabel, zlabel ou zlabel puis titre graph 3D. Tout simplement, nous avons l'exercice xlabel. Nous avons l'exercice xlabel. Nous avons l'exercice x. ke l'exercice xlabel, les xlabel, les y l'exercice xlabel. Là, l'exercice xlabelci est un exemple, te rinfluer la limit staircase or thème le cani sur le poids ou les montants et ont chamado le poids, la distance. Les y, le持 like Z, z OK. Je parle exactement. Donc, je vais aller voir les titres. Je vais aller ici. Voilà. Donc, je vais aller voir les Z. Donc, je vais aller voir les Z. Voilà. Je vais aller jusqu'à l'10PE. jusqu'à l'10PE. Parce qu'elle est la troisième information. OK. Voilà. X est la troisième information. Le premier c'est les X. C'est X. Cosines X. Je vais aller jusqu'à l'title. Voilà. Ceuxは nombreuses das qui s'appelle. Graph 3D. Graph 3D. Graph 4D. Graph 4D. Deravance Green on. Au revoir les informations. Voilà. graph 3d, l'axe 10x, l'axe 10y et ainsi de suite voilà qu'on a tous les exercices alors les plots, je fais les plots 3d